Yo les voisins, c'est Grumpy Dave! Écoute, aujourd'hui, je te parle de ma parlure. On va en jaser. Pourquoi? Parce que ça a l'air que j'en ai toute une qui fait grincer les dents de nos cousins de l'autre bord de la rivière. Pis, écoute, tu comprendras peut-être pas tout, mais je vais essayer de t'expliquer d'où vient ma parlure, pis pourquoi je parle là-même, pis pourquoi que les Québécois ont pas tout à fait les mêmes expressions que les Français. On va en voir quelques-unes en revue. Mais avant de commencer, mon petit gars, dis-toi qu'on mettra pas la charrue avant les bœufs, pis on va parler un petit peu d'histoire, pis d'où ça vient. Fait qu'accroche-toi, mon petit gars, ça part! Au Québec, on parle pas tout comme moi, là. C'est bien sûr, c'est un personnage. Mais à la base, si on parle leur même, c'est sûr et certain que ça vient de quelque part. Dans le fond, on a été colonisés par les Français. Là, tu vas me dire, ouais, mais tout le monde le sait. Oui, mais on a perdu la guerre également, contre les Anglais. Et là, ils ont pris tous les postes de pouvoir. On pouvait pas, nous, en tant que Français canadien, être un député à une certaine époque, ou être même boss d'une entreprise. Ça marchait pas, t'étais pas anglais. Mais franchement pas vite, à force de travailler avec eux autres, on a appris l'anglais. Bon, de façon vraiment étrange. Parce qu'on s'entend, là. Les expressions, quand t'es pas éducé, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire, le niveau d'instruction du Québécois moyen, à ce moment-là, est pas très élevé. On parle en moyen qui lâchait l'école à 8-10 ans. Fait qu'écoute, hein, il y avait d'autres choses à faire. Il allait travailler sur les fermes. Il allait aider leurs parents, leurs familles, leurs voisins. Ben, l'école, là, c'était pas une priorité. Fait qu'il apprenait sur le tas un peu n'importe quoi. Tu sais, quand je te dis qu'il parle mal anglais, là, ben, une des expressions, c'est «Ton verre est vide, tu vas le porter dans le signe. » Ça vient de te dire, tout simplement, «Ton verre est vide, tu vas le porter dans l'évier. » «Ma femme fait du bon manger. » «Ma femme cuisine très bien. » «J'ai été acheter de la fleur pour la bonne femme. » «J'ai été acheter de la farine pour ma femme. » Parce que de la farine, en anglais, ça se lit « floor ». Et, à force, bouche à oreille, bouche à oreille, ben, ça finit par être de la fleur, tout simplement. Donc, je vais chercher de la fleur pour la bonne femme. On s'entend que ces expressions-là sont en voie de disparition. De moins en moins, des Québécois l'utilisent. Certains diront « Ouais, ben, le niveau d'instruction est plus élevé. » « Ouais, mais on parle plus comme ça, c'est des vieux dialectes. » Ben, écoute, gros shout-out à mon oncle Denis, de 76 ans, qui parle encore comme ça. C'est de la musique à mes oreilles. Ben, écoute, à chaque fois qu'il parle, il me berce dans un pas de notre histoire. Ça, c'est notre héritage. Ça vient de nos racines les plus profondes. Pis ça, dans à peu près 20 ans, il n'y en aura plus des hommes comme lui. Dans ma façon de parler, j'ai des expressions d'un peu partout au Québec. Pourquoi? Parce que j'ai l'oreille musicale. Pis quand vous me dites quelque chose, ben, ne veux pas, je l'enregistre d'une certaine façon. Et je la redis, et je la redis, et je la redis. Écoute, c'est incroyable. Pis je vais vous passer en revue quelques petites expressions. J'ai les deux yeux dans le même trou. Ça veut pas dire que je suis cyclope. Ça veut tout simplement dire que j'ai deux yeux dans la graisse de bin. Si tu comprends pas c'est quoi des bin, écoute les recettes traditionnelles de ma grand-mère. C'est tout expliqué. Cherche les recettes sur les fèves au lard. Ça va être malade. Ça veut tout simplement dire que je suis fatigué, je suis au bout du rouleau. Moi perso, je préfère dire que j'ai la tête dans le cul. Et en parlant de cul, les rares fois que je suis en colère, je dis souvent que j'ai le feu au cul. Hein? Ça veut pas dire que j'ai mangé pis c'est. Ça veut juste dire que je suis frustré. Que je suis fru. On peut même dire en mausus ou même en maudit. Pis si t'es vraiment en colère, tu peux même dire je suis en tabarnak. Mais ça on va y revenir, il y en a pas de problème. C'est très compliqué le tabarnak. Fait qu'on va y revenir en cours de vidéo. Je te ferai pas la nomenclature tout de suite. Quand quelqu'un se lève tôt le matin, tu peux dire qu'il y a de bonheur sur le piton. J'ai jamais trouvé le piton. Fait que maman pas c'est lequel. Mais il y a de bonheur dessus. Mais tu peux aussi dire L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bon, pour ma part, je me couche souvent à l'heure que ces gens-là se lèvent. Mais ça c'est une autre histoire pis je vois pas l'intérêt dans la vidéo. Fait qu'on enchaîne. Quand quelqu'un vient pas à un souper, qu'il cancelle une activité que tu étais supposé faire avec elle, mais à la toute dernière minute, on peut dire que cette personne-là a choqué. Tout simplement qu'elle a chié dans le bacul. Et si elle fait ça souvent, ben tu peux dire aussi qu'elle change d'idée comme qu'elle change de bobettes. Parce que les bobettes, c'est des caleçons. Hein? C'est des sous-vêtements. Je change ça habituellement une fois par jour. Du moins, je le souhaite à ton ou ta partenaire. Hein? Et effectivement, des fois, les expressions sont mystiques. Il y a une espèce d'aura autour et on sait pas d'où ça vient, d'où ça part, pis surtout pas où est-ce que ça va aller. Comme... C'est rare comme la marque de pape. Dans l'éventualité qu'un pape... Tu sais, le seul pape, il y en a un satin. Dans l'éventualité qu'ils vont aux toilettes une fois par jour, la marque de pape, c'est assez rare. Et... Ouin. Fait que, rare comme la marque de pape. Ça, c'est une autre de mes expressions préférées. Ça, c'est rare. C'est rare, rare. Mais des fois, c'est super facile comme concept. C'est tiré d'une série télévisée. Genre, arrête de faire ton ticoum. Ticoum, c'était un animateur qui jouait à un déficient intellectuel un peu simple, qui vivait la vie au jour le jour, comme on devrait tout le faire, ben là, oui. Mais qui ne s'arrêtait avec rien, pis une petite difficulté de langage. Donc, dans la culture québécoise, quand tu fais le con, quand tu comprends pas vite, ou quand tu tapes ses verres, ben tu peux dire, arrête mon ticoum. That's it. C'est la paume méchanceté avec les déficients intellectuels. C'est juste rentrer dans l'imagineur collectif. On va appeler ça comme ça. Pis c'est pas péjoratif pour personne. C'est juste un mot de plus qu'on a ajouté. Fait que shout-out, autant de paix. Une vieille télé-série, mais ô combien surprenante. Les gens, by the way, fun fact, ils s'habillaient propres pour l'écouter, parce qu'ils pensaient que les acteurs les voyaient de l'autre côté de la TV. C'est une autre époque. Où fais pas ton Séraphin? Séraphin, c'est un homme avare, avide, qui ne paye pas ou ne dépense pas son argent. Fait que s'il n'y a pas une pièce à faire, il n'en fera pas. Donc, tu peux dire à ton ami qui ne veut pas payer la facture pour le... Tu sais, tu payes tout le temps pour lui, il ne veut pas payer la facture. Ben, tu peux lui dire arrête de faire ton Séraphin. Ben, Séraphin, ça vient des histoires des pays d'en haut qui auraient vécu sur la rive nord de Montréal, dans le bout de Saint-Jérôme, Sainte-Adèle même, et c'est ça. Fait que c'est un gars super riche qui ne veut pas partager sa fortune ou payer pour ses amis, ses amis proches, sa famille même. Non, moi je garde mes sous. On peut aussi dire riche comme Crésus. Je ne sais pas si tu connais Crésus. C'est un vieux riche d'avant Jésus-Christ. Ben, ben avant Jésus-Christ. En tout cas, tout le monde le connaît. Il est collé comme barre à base dans la pension. Et en plus de nos expressions québécoises, pis nos tournois de phare sont un peu bizarres. Il faut dire que même si on apprend à l'école que l'emploi du « on » exclut la personne qui parle. Si je te dis « on a viré une brosse hier », c'est clairement parce qu'on a bu beaucoup plus d'alcool qu'on aurait dû. Et clairement, ben j'y étais, ok? Fait qu'on a viré une brosse. Une autre façon de comprendre notre parlure, c'est de comprendre qu'on n'a pas peur des « tu ». Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on tutoie tout le monde. Pas parce qu'on n'aime pas le « vous », c'est juste que parce que si t'as pas plus que 80 ans, mettons, ben ça se peut qu'automatiquement le « tu » sors. T'sais, on tutoie nos professeurs à l'université, on tutoie nos parents, on tutoie les juges à la cour. Donc, clairement, lui, je le vous vois, hein, je vais continuer à faire des vidéos, s'il vous plaît. Donc, monsieur le juge, s'il vous plaît, hein, vous. Mais sinon, on en met partout, même que souvent, on va les doubler. Genre, t'en veux-tu de la salade? T'en veux-tu une bière? T'en veux-tu à gauche, t'en tapes sur la gueule? T'en veux juste dire, est-ce que tu veux ta gifle sur la joue gauche? Ben non. C'est bon parce que ton ami vient du Québec, qui connaît toutes ces expressions-là, pis encore moins qui les utilise. T'sais, comme, t'sais, toit de bûche, autour d'un feu l'été, dans une arrière-cour, oui, on peut l'utiliser, mais moi pis toi, c'est bien rare. Sinon, il faut dire que ça nous permet quand même d'avoir des dingueries régionales. T'sais, comme le nord de la France, il y a des petites dingueries qui se passent là-bas, là. Ben nous, on a ça un peu partout, éparpillé au Québec, pis ça fait des dingueries, mon chum. Notamment en Beauce, où ils ont deux animaux qu'ils n'ont pas nulle part ailleurs au Québec, qui se prononcent, qui commencent avec un D. T'es aussi à la maison où t'es cherchant? C'est bien simple. C'est un jev pis une jev. Hein? Ils mettent des dés partout avant les jeux, c'est incroyable, OK? Dans la même optique, tu peux aussi dire, il fait soif d'Angels. Ça, c'est clairement l'heure de prendre de la bière, parce qu'il fait soif en tabarouette. L'hiver, les bosseront, ils chauffent leurs truies, leurs poils à bois, mais pas trop. Sinon, ils vont véler trois choses. Une autre expression que j'utilise de la boss, c'est bien simple, c'est « lui, il ferme pas étanche, étanche ». Ça, ça veut dire qu'il est pas capable de garder un secret, donc il est pas étanche. On parlait d'alcool, mais au Saguenay, il faut savoir que quand on souhaite pour de la boisson, il dit tout simplement « j'ai la gueule sur l'asphalte ». Bon, clairement, t'as rien compris, fait qu'on va la décortiquer. J'ai la bouche sur le bitume. Bon, clairement, ça veut rien dire. Mais il faut que tu saches que si t'entends un Saguenay, il dit « j'ai la gueule sur l'asphalte, donne une bière ». Pis tout de suite. Eux autres, c'est pas les petits formats. Shout-out, c'est des gros. Ok? Pis il faut savoir qu'ils ont aussi le « a » ben prononcé. Donc, Alexandra, 9 ans, devient vite « Alexandra qui filme 4 paquets de cigarettes par jour ». Viens-toi, mon petit bébé. Il y a aussi les sacs. En France, vous utilisez beaucoup les mamans. Nous, avec la révolte semi-silencieuse qu'on a eue contre l'Église catholique, on a utilisé tous les mots d'Église. Tout. Dans cette même optique, dans cette même voie-là, ben mon grand-père, quand il disait « crucifie ou évangile d'ostime », « la terre vibrait ». « Les éclairs se tombaient du ciel pis ils faisaient noir comme dans le cul un ouvre ». Mais plus souvent qu'autrement, on peut entendre parler un calice, un hostie, « Christ », « tabarnac ». Ça, ça va être les plus courants. Il faut savoir que l'ostie, c'est le corps du Christ. C'est une représentation. Et on le dépose dans le ciboire. Le ciboire, c'est une espèce de verre, tout comme le calice qui sert à boire le vin, qui représente la salle du Christ. Donc, c'est tout relié à la religion. Et ces deux coupes-là, tu les sers dans le tabernacle. Tabernacle. Fait que toi, Maison, quand je t'en disais, essayer de répéter les mots québécois, « tabernacle », on ne parle plus du rangement du calice pis du ciboire. C'est tabarnac. Point. C'est bon? Tabarnac. Je ne veux plus t'entendre dire tabernac. C'est fin. Mais l'important de savoir, c'est que ces quatre mots-là se conjuguent. Les Québécois sont un peu comme les Schroves. En France, je pense que vous dites, les Smurfs, tu sais, les petits bonhommes bleus qui se promènent. Bon. Ben, c'est ça. On conjugue tous nos sacres. Pis dans la même optique, tu peux dire, « J'ai passé une hostie de belle journée. » Ça, ça veut dire que tu as passé une belle journée. Mais tu peux aussi dire, « Tabarnac de journée. » Avec l'intonation de ton tabarnac, je sais clairement que tu as passé une mauvaise journée. Tu peux dire aussi, « Je vais te crisser un bec. » « Toi, j'ai clairement le goût de t'embrasser. » Mais tu peux aussi dire, « Je vais te crisser une. » Et là, on comprend que le bonhomme est fâché un petit peu. Tu twitches, tu peux m'entendre souvent dire, « Câlisse que c'est, Yvon. » Wow! Ça, c'est parce que je suis content. Tu peux aussi dire à quelqu'un qui chante mal, « Ta câlisse de guitare, ça crisser dans ton cul. » Ça, ça veut dire tout simplement que je vais briser ta guitare. Je n'en parle pas plus au niveau français. Je ne pouvais pas parler de toutes les expressions et de toutes nos façons de parler. Écoute, ou rentrer physionomiquement de pourquoi on est différent de la France. Écoute même, c'est une petite vidéo. Par contre, si j'atteins 50 likes sur cette vidéo, je vais te faire une partie 2. Pis dis-moi donc en commentaire quelle expression que tu avais aimé que je décortique. Plus en profondeur. Je te dis exactement d'où ça vient. Écoute, dis-moi ce que tu veux. Je vais le faire. Ben, ça va être une partie 2 expression. Fait que c'est sûr que je vais mettre du miel dedans. Ben, ça va être incroyable. Et si tu veux plus de belles parlures, ben écoute, je vais te mettre le lien d'une vidéo YouTube en-dessous. Fred Pellerin. Probablement qu'il y a un site internet. Écoute, c'est une légende de la parlure au Québec. C'est un compteur de mains. Il est incroyable. Pis des vieilles expressions, il en utilise au pouce carré, OK? Et d'ici le temps qu'on se revoie, mon chum, je vais te souhaiter toute qu'une belle épopée. Et on se dit la chose la plus importante, T'es incroyable! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.